La suite de notre Game Jam Start With Nothing notre personnage qui, je le rappelle, est muni de cette roue qui se déplace sur une route générée par programmation ici la caméra le suit depuis l'épisode précédent et on voit que notre Nothing se déplace gentiment et il se déplace, il y a une colline, il s'envole un peu, il rebondit jusqu'à arriver au bord du monde mais pour l'instant notre bonde s'ajustera par la suite la taille du monde mais là on va se mettre à le faire sauter le faire sauter va tout simplement pour pouvoir contourner des ennemis et pour pouvoir contourner des ennemis le mieux étant de mettre un ennemi déjà je vais mettre un ennemi, où est-ce que j'ai mis des ennemis ? je vais mettre un ennemi, un ennemi c'est-à-dire un méchant je vais le mettre ici puisque si on avait dit qu'on avait le méchant nul on aura d'autres méchants par la suite je vais juste vérifier qu'il est bien calé de manière à ce que il sera évidemment lui aussi généré dynamiquement dans un épisode prochain de notre game jam là pour l'instant il y aura du bord très bien si j'accélère ici je rentre je passe à travers nul pourquoi je passe à travers nul ? sans doute parce que je n'ai pas mis de collision sur nul ou qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien mais ça à la limite peu importe ce qu'il faut c'est que je puisse sauter et passer par dessus les réglages fin et rond par la suite bien sûr comment sauter ? alors comment sauter ? on va retourner sur notre héros et notre héros va avoir ici de la même façon que notre héros notre script de héros était ici nous avons ici dans notre script de héros dans le update attendu qu'il y ait une touche horizontale et en fonction de la touche horizontale et bien nous allons effectivement pouvoir sauter donc ce que l'on va vouloir faire maintenant c'est se dire que si j'appuie input sur le get je vais y arriver get button down c'est à dire j'enfonce une touche laquelle ? et bien celle qui s'appelle jump je vais appeler une fonction qui s'appelle également jump que je vais sauter j'avais pris le parti de mettre mes noms de fonction de variable en français pour la lisibilité pour mes auditeurs vous donc et je crée ma fonction sauter ici void sauter ici alors qu'est-ce que doit faire sauter ? et bien tout simplement dans l'absolu c'est pas très compliqué de faire sauter c'est notre élément puisqu'il suffit de lui appliquer une force verticale c'est à dire vers le haut voire sauter pardon je vais donc lui indiquer que vecteur de force de saut est égal à un vecteur de point hop que l'on multiplie par notre variable qui s'appelle ah je n'ai pas créé de variable mais qui s'appelle vitesse saut que je vais définir aussitôt voilà vitesse saut hop que je mets en float et que je vais mettre à 100 pour l'instant 10 pourquoi mouvement est ici d'ailleurs hop alors ces variables là qui étant un peu les réglages de vitesse de saut de transition j'aurai intérêt à les mettre en public de manière à pouvoir agir dessus en mode debug et pouvoir les ajuster si nécessaire pour permettre de voir la vitesse idéale le saut idéal etc je pars sur 10f 10f qui va me permettre de définir une force de saut c'est à dire vers le up vers le haut de mon véhicule et ensuite j'avais défini mon rigidbody dans un épisode précédent le rigidbody du véhicule et je vais lui dire que mon véhicule je ajoute une force une force qui va être équivalente à cette variable force de saut donc ça ça va être définir la force du saut et ici ça va être appliquer la force j'applique cette force de saut et cette force de saut je vais lui indiquer parce que nous avons plusieurs modes une qui s'appelle force mode 2d impulse on va voir si c'est impulse qui est le plus intéressant qui va lui permettre d'afficher d'appliquer une force d'impulsion en utilisant sa masse en l'occurrence c'est ce que nous dit le petite bulle dead voilà si tout va bien ça devrait suffire on va vérifier tout de suite voilà ok donc là ça bouge j'ajoute et si j'appuie sur espace on voit qu'il se passe bien quelque chose mon nothing s'envole alors il s'envole pas loin mais il s'envole alors pourquoi il s'envole pas loin peut-être parce que ma force de saut n'est pas suffisante alors on va définir se déremplacer tout en bas ici et j'ai ici une vitesse de saut de 10 et bien on va tester en mettant 100 et on va voir si c'est mieux 100 c'est peut-être beaucoup quand même hop là mais effectivement quand on sait pas on essaye avec des valeurs un petit peu extrêmes on constate que les héros nous suivent de façon assez étrange d'ailleurs le comportement en général est assez étrange mais c'est un peu même très étrange on va donc alors du coup arrêter tout on a dit que 100 c'était trop que 10 c'était pas assez on va essayer de trouver une valeur intermédiaire ah c'est pas comme si on était dans une game jam avec des temps limités mais bon je vais déjà recompacter mes wheel joint voilà et on va essayer en mettant 30 alors pourquoi l'effet de roue qui se détache est présent bah tout simplement parce que 30 c'est pas assez parce que j'applique la force à mon collider de nothing mais je ne l'applique pas aux roues alors ça pourrait être intéressant de l'appliquer aux roues aussi de manière à ce que les roues sautent de manière beaucoup plus fluide on va dire on va tester après après si vous appliquez ça pour un jeu que vous faites libre à vous après de choisir le mode de fonctionnement là on constate qu'effectivement je saute je saute en partant du milieu de mon nothing qui est un peu particulier si je roule en même temps et que je saute ici est-ce que je passe par dessus ? non c'est donc pas suffisant pour sauter alors après évidemment on a un comportement très particulier du fait de notre mais je pense qu'il faut que je lui donne plus de force de saut après aussi un deuxième problème mais ça on va en aller en parler par la suite c'est que si je rappuie sur la touche espace vous constatez les mouvements de mes roues et caractéristiques c'est que je peux re-sauter 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 et puis avoir un comportement pour le moins étrange donc il va falloir ajuster par plusieurs choses d'une part la force de saut peut-être 60 on ajustera peut-être que c'est la vitesse aussi le max torque qui n'est pas suffisant on jouera avec toutes ces valeurs là là encore mais le premier problème c'est la force de saut et le deuxième c'est que je n'ai pas le droit de sauter si je ne touche pas le sol évidemment parce que en toute logique si je saute une première fois je saute bon parfait je re-saute je retombe je re-saute par contre si je suis en l'air et que je rappuie sur espace et que je rappuie sur espace ce comportement ne me paraît pas naturel il faut donc que je l'oublie et que je l'empêche d'une manière générale donc deux problèmes le problème de quand on saute le véhicule saute les roues sont censées sauter aussi et on va déjà commencer par ça deuxième problème empêcher le saut si on ne touche pas le sol bien sûr pour appliquer mon saut on a c'est là notre tableau des roues qu'on avait créé on avait créé un tableau de roues qui était les gameobjects de mes roues mes roues possèdent un box collider et un rigid body on peut donc leur appliquer des forces pour pouvoir sauter et pour ça et bien je vais faire comme on avait fait pour notre moteur c'est à dire on va faire une boucle donc là c'est appliquer la force sur le véhicule et on va voir si on appliquait appliquer la force sur chaque roue de manière à avoir effectivement une élévation un peu plus importante donc mes roues ce sont des gameobjects c'est bien de faire du copier-coller mais ce n'est pas toujours une bonne idée finalement non donc je vais prendre pour chacune de mes roues dans mon tableau des roues que j'avais défini tout à l'heure pour ça je vais lui dire que je vais dans ma roue aller chercher le getComponent RigidBody2D et appliquer à ce composant addForce une force laquelle exactement la même que pour celui-ci voilà je vais faire un petit coup de zoom arrière ici donc je vais chercher chaque roue de toutes mes roues donc mes 7 roues et pour chacune de mes roues je vais chercher leur composant RigidBody2D et je leur applique la force et on va voir si le comportement est plus cohérent ou pas donc j'applique une force de 60 on avait dit et je l'applique non seulement sur le personnage mais également sur les roues et alors là pour le coup on s'envole carrément puisque ma force va s'appliquer évidemment à tout le monde on avait dit qu'on devait sauter mais pas voler là j'étais encore en plein saut et au bout d'un moment je redescends donc là on va peut-être redémarrer repartir sur une qu'est-ce que j'ai fait sur une force de 10 et on se relance on ne sait pas si quand on applique une force au corps et au dirou ces forces s'additionnent ou se multiplient ou sont juste mis en parallèle ou je ne sais quoi il est possible qu'on ne s'envolait pas très haut tout à l'heure parce qu'on avait la résistance des roues qui elle ne s'envolait pas là déjà on est plutôt pas mal on s'envole assez haut ça me plaît assez c'est peut-être un peu haut quand même si j'avance et que je saute est-ce que je saute par dessus nul oui sans problème si je saute en plein vol et que je retombe je rebondis j'ai des roues qui sont très résistantes par contre je trouve que le moteur ne va pas très très vite quand même peut-être que ce jeu mériterait qu'il roule plus vite d'ailleurs on ne se rend pas trop compte que les roues tournent c'est peut-être un peu dommage est-ce qu'on a moyen de faire quelque chose pour ça ouais je peaufine un peu mais je vais voir si en mettant un composant d'enrou ici on va même mettre un 2D sprite que je vais mettre rectangulaire pourquoi je ne le vois pas alors on va le mettre en voilà 2 et si je lui mets 0.3 0.1 c'est pas mal et un 2ème 90 comme ceci ouais c'est peut-être un peu beaucoup en Y on va mettre 0.75 alors je suis dans le totalement arbitraire évidemment est-ce que ma roue tourne quand mon véhicule tourne bon c'est du peaufinage mais ça me permet de me reconcentrer sur la suite en même temps donc là on a effectivement ma croix si je me positionne ici et si j'avance on voit bien que ma roue tourne dans l'absolu un peu plus sympathique hop là toc bon peut-être qu'il faudra le faire effectivement alors le fait d'avoir cassé mon préfab tout à l'heure c'était pas forcément terrible mais bon c'est pas très grave donc premier problème résolu j'ai un saut à peu près cohérent je vais laisser ces deux sprites pour mémoire et pour la roue de tête on va dire en même temps je peux les dupliquer vite fait pour les autres 0-0 0-0 et pourquoi je ne vois pas d'ailleurs ah oui je suis dans la lettre pas l'air de se passer ah oui 0-0 bien sûr c'est là où le fait de voir cassé mon préfab je vais le pécher ah bon j'étais pour que j'ai tant joué ce petit courant qui n'est pas un préfab non plus bien joué allez comme ça ça sera fait et le dernier j'aurais dû mettre que deux roues ça aurait été plus simple voilà bon j'ai mes roues allez on va compacter tout ça tac 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 alors comment faire en sorte que mon nothing ne puisse sauter que s'il touche le sol et bien nous avons plusieurs solutions là aussi la plus intéressante dans notre cas est sans doute d'utiliser ce qu'on appelle un raycast c'est à dire un rayon alors pour ça je vais mettre le jeu je vais lancer le jeu et je vais illustrer un petit peu la chose qu'est-ce que c'est qu'un rayon un raycast c'est à dire je vais en fait envoyer une sorte de rayon laser un plan ça comme ça depuis mon objet s'il veut bien bah oui je l'ai mis en pause on va le faire atterrir quand même voilà et maintenant je mets en pause mon héros il est là je zoome un peu voilà et j'ai donc mon box collider de mon héros qui est ici l'idée de ce box collider c'est d'envoyer une sorte de rayon je vais essayer de on va faire un petit dessin voilà et j'envoie un rayon qui part du centre de ce box collider et qui va aller vers le bas comme ceci vers le bas c'est à dire qu'il va aller toucher si je prends le clone donc on a ici notre collider du sol et si jamais mon rayon qui est donc ici touche le edge collider du sol et bien c'est que je suis proche du sol alors j'envoie un rayon qui est relativement court par rapport à la distance et on va supposer on pourrait faire plus compliqué que c'est le centre de mon nothing qui va effectivement déterminer si je peux sauter ou pas sous-entendu si la moitié de mes roues touche le sol je pourrais sauter si je suis déjà en l'air je ne pourrais pas sauter ou quelque chose comme ça si on voulait faire plus deuxième solution pardon je vais l'illustrer avec le deuxième dessin deuxième solution qui est sans doute plus complexe serait de se dire j'ai toujours mon collider de mon sol qui est ici et je vais vérifier que chacune de mes roues qui a aussi un collider touche le sol et si toutes mes roues ou un nombre suffisant de roues touche le sol et bien pour considérer que l'objet touche suffisamment le sol pour pouvoir sauter alors ça peut être une autre solution je le ferai peut-être pour d'autres tutos là-dessus celle du rayon me paraît assez adaptée à ça même si elle n'est pas parfaite puisque la troisième solution serait de considérer qu'on va lancer un rayon ici un rayon ici et un rayon ici et si deux rayons touchent le sol c'est qu'on est bon il y a plein de solutions on va prendre la plus simple un seul rayon au centre et si mon rayon touche le sol je peux sauter sinon je ne peux pas sauter on va partir là-dessus pour ça déjà je vais libérer Unity ensuite je retourne dans mon code comment lancer un rayon alors nous avons ici notre fonction update update qui va faire effectivement notre analyse de touche donc ça c'est demande de saut le saut étant effectué par la suite et ici je vais donc vérifier si on touche le sol pour ça nous allons avoir besoin d'une variable boolean je vais la créer tout de suite ici boole qui va être touche sol voilà quand on ne met pas de valeur sur un boolean il y a false par défaut on peut renforcer en étant sur false ici c'est pas très très gênant et ici je vais donc lui dire dans quelles conditions je dois toucher le sol pour ça je crée ce qu'on appelle un raycast hit avec une variable qui va s'appeler rayon par exemple donc raycast hit c'est le nom de mon composant Unity qui me permet de voir si effectivement on envoie un rayon enfin c'est utilisé pour récupérer les informations d'un rayon donc un rayon il faut le voir comme étant un collider également c'est à dire un objet de collision qui permet de voir s'il y a un contact ou s'il n'y a pas un contact et globalement si le rayon renvoie vrai et bien il nous permettra de savoir qu'on a un contact et s'il renvoie faux c'est qu'on n'a pas de contact pour ça on peut le faire en décomposition ou on peut se dire puisqu'il va renvoyer vrai quand il est vrai et il va renvoyer faux quand il est faux donc on va avoir un ground je l'avais dit touche touche sol est égal à quoi donc phi x point raycast depuis ma position donc celui de mon véhicule dans quelle direction alors dans quelle distance direction donc le rayon ici le direction direction donc transform point transform direction vecteur 3 point down je vais les mettre un peu à la ligne pour qu'on y voit un peu plus clair parce qu'il y a effectivement pas mal de paramètres voilà donc premièrement je me positionne au centre de mon véhicule je me dirige vers le bas out rayon donc ça c'est dans l'hypothèse où je voulais récupérer les valeurs du rayon pour savoir qu'est-ce qui touche etc je ne vais pas l'exploiter on va ensuite avoir une raye ah une raye une pardon rayon longueur que je n'ai pas définie encore que je vais pouvoir définir par la suite rayon longueur et chose importante je vais aussi lui préciser le layer le layer c'est-à-dire le layer c'est-à-dire avec quel layer on va pouvoir justement j'ai oublié une virgule ici donc les layers c'est-à-dire dans quelle couche de unity on va pouvoir faire les tests donc rayon longueur qui va être donc float rayon longueur que je vais définir par défaut à 1 je remonterai évidemment mes variables par la suite je vais la mettre en public pour pouvoir l'ajuster et j'ai également mes layers mes couches on va l'appeler couches 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 alors c'est évidemment pas c'est évidemment les couches au sens empilement de choses qui elle sera donc de type public layer mask couches qui va me permettre de me dire avec quel type d'objet je vais interagir l'idée étant pourquoi je parle de ces couches parce que je ne suis pas très clair là-dessus mais tout simplement parce que si j'envoie un rayon à travers mon collider à moi je touche quelque chose je me touche mon collider à moi conséquence je serai toujours vrai puisque je toucherai toujours quelque chose je me toucherai mon collider ce qui n'est pas l'idée il faut donc lui dire je ne veux toucher que certains colliders certaines couches typiquement celles du sol c'est-à-dire le sol alors on va ajuster évidemment l'autre côté donc là je déplace ici je vais me remettre ici voilà donc le flow de mouvement ceux-là c'est des variables internes on va les mettre ici mon code n'est pas très propre mais je peux toujours l'ajuster on a les variables externes qui sont ici celles qui correspondent à notre vitesse celles qui correspondent à saut ou pas voilà touche sol fait partie du saut ou pas et mouvement fait partie du mouvement hop là mouvement voilà on y voit un peu plus clair alors le vitesse saut on ne va pas on ne va pas tout ajuster effectivement ici donc mes couches pour ça il va falloir que je lui permette de préciser dans quelles couches ça va se passer donc quelles sont les couches en question puisque vous le constatez en haut j'ai mes layers mes couches que mes layers pour l'instant il n'y a que ceux qui sont par défaut ici je vais définir un layer supplémentaire non non je fais cancel je ne touche à rien j'ai rien touché ça va concerner une couche supplémentaire celle du sol puisque je ne dois je ne veux sauter que si je touche le sol pour le dire de cette façon là donc je prends mon préfab de sol et dans mon préfab de sol donc je vais rajouter je suis toujours en haut à droite ici pour mon sol pour mon préfab de sol je rajoute un layer que j'appelle sol voilà pas très compliqué de même qu'on avait rajouté des tags préalablement là je vais rajouter un sol c'est comme ça que fonctionnent les raycasts on fonctionne en layer on aurait peut-être pu fonctionner autrement mais c'est a priori de cette façon là que ça marche et mon sol je vais lui dire hop je vais lui affecter le layer sol voilà à ce stade c'est tout et si je retourne sur mon héros j'ai en bas mon objet sol sur lequel je vais lui dire mon objet couche pardon c'est à dire le layer avec lequel mon raycast doit interagir ne me reste plus qu'à préciser une longueur de rayon alors longueur de rayon c'est à dire à quelle longueur par rapport à mon box collider alors il est où mon box collider ici quelle est la distance entre ce point là et le sol raisonnablement ici on va tester à 1 on verra ce que ça donne si on ajuste on verra ce que ça donne donc pour voir ce qui se passe on va également utiliser une fonctionnalité pardon du mode debug ce qui va nous permettre de voir ce fameux rayon puisque c'est un rayon invisible dans l'absolu je ne sais pas si mon code est défini d'ailleurs ou pas mais je crois que oui là pour l'instant tout se passe bien j'ai ici mon truc qui se pose j'appuie sur espace je m'envole mais si je rappuie je rappuie je rappuie je m'envole je m'envole donc il y a un truc qui va pas ah oui chose importante je joue avec mon rayon mais quand je demande de sauter je ne vérifie pas que je touche le sol donc chose importante pour pouvoir sauter il faut qu'on appuie sur la touche jump et qu'on touche le sol les deux conditions doivent être remplies évidemment pour pouvoir sauter sinon ça ne sert à rien de faire un rayon qu'on soit bien clair donc je relance voilà mon objet se pose j'appuie sur espace et il ne se passe plus rien maintenant alors sans doute que mon rayon est trop court et si je mets une longueur de 2 on va tester comme ça à la louche ou de 3 on pourrait être sûr que ça passe enfin je pense là je pense que sauf erreur non ça ne passe pas non plus ah alors là si je mets 30 je vais peut-être oublier quelque chose ah je vais peut-être oublier quelque chose alors est-ce que de le mettre dans une seule variable donc on a un rayon longueur rayon longueur qui est défini à 1 maintenant qui est à 30 alors déjà on va visualiser notre rayon ce sera déjà pas mal alors pour visualiser le rayon on a alors il pourrait y avoir mieux mais Unity n'a pas prévu déjà pas mal mais bon on utilise un truc qui s'appelle le draw ray qui nous permet de tracer un rayon donc lequel rayon va partir d'un transform position on va retrouver à peu près les mêmes les mêmes valeurs va également avoir une direction et va également alors multiplier par une distance donc la fameuse rayon rayon longueur pardon il est là et avec une color red rouge voilà pour bien voir mon rayon peut-être que c'est pas Dawn qu'il faut utiliser quand on est en 2D on va voir ça tout de suite parce que là la différence de tout à l'heure si tout va bien je devrais voir mon rayon si on voit bien que là j'ai mon rayon qui touche alors il reste rouge alors vous constatez que le debug est bien dans le et il se passe rien donc là c'est pas bon j'ai dû me louper on va déjà affiner on va affiner notre notre débugage parce que le 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 les rayons sont assez intéressants puisque donc je récupère ma variable rayon et plutôt que d'affecter tout de suite ma variable on va organiser notre code un peu autrement je vais mettre un if de tout mon physique rayon machin tout ça si ça me renvoie vrai je mets touche sol à true à true sinon je mets touche sol à false si c'est vrai alors si c'est faux on va mettre hop ici notre couleur rouge et si c'est vrai et bien on va faire un color point green de manière assez classique mon rayon est vert s'il touche le sol mon rayon est rouge s'il ne touche pas le sol et on va voir déjà si ça fonctionne mieux de cette façon là alors on constate qu'il ne s'est strictement rien passé mon rayon reste rouge ce qui explique que je ne puisse pas sauter alors pourquoi mon rayon reste rouge est-ce que il est bien dans le layer sol donc ça c'est bon pour mon sol ça ne devrait pas mais transform position puisque mon edge collider est bien traversé par mon rayon alors chose aussi que j'ai peut-être oublié sur le rigid body de mon héros je l'ai mis ah je l'ai mis en collision detection discrète peut-être qu'il faut lui mettre continue pour lui je ne pense pas que ce soit ça mais on ne sait jamais comme c'est qu'un edge collider tout fin tout fin pas de raison que ça ne marche pas mais ça ne marche pas bon alors c'est juste parce que j'utilise physics alors que je suis en 2D et que j'aurais peut-être intérêt à utiliser physics 2D 2D tout bêtement je n'utilise pas cette variable rayon mais peut-être que le mode physics 2D je confonds un petit peu des fois à force de faire des expériences dans tous les sens donc là j'ai bien mon rayon voilà là notre rayon est bien devenu vert donc on le constate et si je saute il repasse au rouge je ne peux pas ressauter tant que je ne suis pas réapparu et je ressaute là je ne peux plus rien faire et par contre dès que je touche suffisamment ou je suis suffisamment prêt ça fonctionne donc là c'est beaucoup mieux comme ça donc effectivement je reviens sur mon explication de mon code parce que déjà premièrement le out que j'avais mis ne sert pas vraiment puisque je n'exploite pas cette variable et à la limite puisque je ne l'exploite pas je l'annule complètement je vais utiliser je suis en mode 2D c'est tellement bête mais effectivement en mode 3D Unity a un objet qui s'appelle physics et en mode 2D il a un objet qui s'appelle physics 2D il y aurait eu un objet physique 3D et un objet physique 2D je pense qu'on n'aurait pas fait j'aurais pas fait la bourde bon ma faute on est en live j'improvise pas mal c'est pas une excuse mais un peu quand même mon rayon va donc descendre vecteur alors vecteur 2 là pour le coup c'est pas très grave puisque on va quand même être logique jusqu'au bout et ça m'aidera et ça vous aidera peut-être aussi à penser à rester en mode 2D puisqu'on est en vecteur 2 et on est en physique 2D de mon rayon je vais y arriver j'ai bien un rayon vert ici qui me permet et on va essayer de trouver une pente à un moment donné évidemment il n'est pas très épais je ne crois pas qu'on puisse l'épaissir le rayon mais on va essayer de le visualiser ici je vais avancer ici le rayon est vert hop je saute il est rouge on le voit à peine mais il est rouge quand même je retouche il est vert je peux re-sauter hop et du coup je peux faire n'importe quoi et me renverser blaf bon on verra qu'à un moment donné il faut pouvoir mourir aussi bien sûr c'est malheureusement la règle de ce type de jeu et des jeux en général d'ailleurs c'est qu'on peut sauter là mon rayon vous le constatez ne touche pas le sol puisqu'il est en haut je pourrais effectivement de la même façon faire un rayon dans l'autre sens et si jamais l'autre rayon dans l'autre sens touche le sol c'est que je suis mort bon on verra les façons de mourir par la suite si on a le temps je pense qu'on essaiera trouver le temps de mourir oui c'est un peu bizarre de dire ça mais on va déjà on va s'y attaquer d'ailleurs on va dans le prochain épisode voir pour générer des méchants et également pour pouvoir je pense retravailler le générateur de route le générateur de route de manière à pouvoir allonger la route au fur et à mesure qu'on avance détruire la route qu'on a déjà traversée pour éviter de saturer les ressources et éventuellement générer des méchants effectivement donc nos trois méchants nul nada et rien qui seront les ennemis de nothing voilà à très vite pour le prochain épisode on va s'y aller on va s'y aller à très vite on va s'y aller on va s'y aller